Zap Crypto, tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit, et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Le Crypto Fear & Grid 28 toujours dans la peur, non loin de l'extrême peur, Social Index à fond sur up, les ordres de marché ce matin 10h45 en certaines recherches de vente. Et on peut constater que c'est plutôt du côté de Coinbase que les market makers ont l'air de s'affairer de parts et d'autres autour de la zone des 40-41 000 dollars. Est-ce que techniquement ce bottom est confirmé ? Non. En termes de structure, non, et en termes de pattern, non plus. Si vraiment on arrive à clôturer au-dessus des 42 400, ce serait vraiment une belle pattern, on aurait une belle pattern de retournement, et là, on ira se réattaquer. Déjà, au moins 44 200, pour moi, c'est un niveau à revenir testé, ici, ok. Et ensuite, si on arrive à regagner ça, bon bah là, on va défoncer les vendeurs ici, très très probablement, et objectif, aller chercher au moins les 50 000 dollars, je pense, le chiffre grand psychologique. Mais là, on en est très très loin. Mon setup haussier sur Bitcoin ne m'emmène pas très haut. Ça veut dire que, oui, on aurait quelque chose comme ça, mais je n'ai pas de visuel au-delà des 43 000, si on devait aller à la hausse. Donc, je ne suis pas super non plus bullish pour le Bitcoin. Bitcoin, je n'aime pas du tout la gueule. Je suis assez bullish sur les altes, et on va devoir naviguer avec une corrélation BTC, une corrélation indice. Donc, ça reste quand même complexe. Est-ce que les beaux jours vont revenir ? Est-ce qu'on va se taper deux mois de fiesta ? Ce n'est pas dans le graphique du Bitcoin. Là, le graphique du Bitcoin, il ne te dit pas, ouais, c'est bon, je vais porter tout le marché des cryptos, vous inquiétez pas, deux mois YOLO. Non, non, ce n'est pas ce qu'il y a écrit dans le graph. Donc, ici, le prix du BTC ne monte plus, mais l'open interest des altes, il monte. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt sur le Bitcoin, mais il y a de l'intérêt sur les altcoins. Et les gens foutent du levier dans les altes, donc ça, ce n'est pas bon. Là, c'est pareil, si le marché remonte, mais qu'on ne casse pas le sommet, comme j'ai dit, et qu'on va plus haut, là, ça pue. Et il y aura le risque, malheureusement, de faire... Hop, 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 hop. Les gens foutent du levier sur les altcoins, hop, 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 on les nettoie, et derrière, on fait ça, et peut-être même aller chasser sous du 33 000 derrière. Puisque malheureusement, ce genre de truc, ça nous ferait du M-Weekly. Et je vous le dis, un M-Weekly sur ses niveaux de prix, c'est le pire truc qui peut arriver au BTC. Ça peut littéralement annoncer la cassure des 28 000 derrière. Là, encore une fois, je vous parle d'une vigilance. Un truc à absolument surveiller. Je ne vous dis pas du tout que ça va arriver. Qui dit qu'en réalité, ce qui pourrait se passer sur une forme d'énorme inflation et déflation, en fait, la seule réserve réelle, ce serait pourquoi pas Bitcoin ? Et c'est là, en fait, qu'il va montrer toute sa puissance Bitcoin. C'est dans ces phases-là. Ce n'est pas dans les phases d'hyperinflation. C'est juste un prétexte, aujourd'hui, l'hyperinflation, parce qu'on le voit, que ça n'a jamais, entre guillemets, fait fortement chuter les marchés. C'est la déflation et la récession qui fait chuter fortement les marchés, parce que c'est directement corrélé à l'économie réelle. On pense à tort que les marchés financiers sont complètement décorrélés de l'économie réelle. Non, c'est un miroir, c'est un ricochet, en réalité, par rapport à l'économie réelle. Si l'économie réelle s'arrête, les marchés s'effondrent. Crack Covid 2020. L'économie, potentiellement, s'arrête au niveau mondial. Les avions ne décollent plus. Les marchandises ne circulent plus. Le marché craque. Alors, évidemment, on fait des réinjections monétaires sans précédent. En 2008, la réserve fédérale américaine avait imprimé 700 milliards de dollars. En 2020-2021, c'est 5000 milliards de dollars. La réponse est toujours plus forte. Et la réponse sera toujours plus forte. Dave DeWave qui met en avant que la contraction est en train d'arriver à son terme par rapport au Guppy ici, qui est tout simplement un indicateur que vous pouvez vous mettre sur TradingView. Est-ce qu'on va finir en mode 2018 avec un Bitcoin qui revient sous les 30 000, direction les 20-25 000 ? Ou est-ce que nous sommes à la fin de cette contraction qui va pousser d'un seul coup et nous amener vers 80 000, 100 000 dollars, probablement d'ici à 2024 ? Puisque je ne dis pas que ça va arriver dans 6 mois ou quoi. Mais clairement, avec un Bitcoin actuellement à 40 000, quand bien même il reviendrait à 20-25 000 s'il y avait un drama, je vise clairement 80 à 100 000, voire plus au cours de 2024-2025. Ça, c'est forcément ce qu'on va viser d'un point de vue technique et fondamental aussi. Donc voilà, on est dans cet eau trouble géopolitique mondial. On nage un peu en se foutant la tête sous l'eau à des moments et on essaie de reprendre ses respirations quand on peut. Tôt ou tard, là, dans les prochaines semaines, on va avoir la résolution de cette contraction qui a bien trop duré. Si jamais c'est un flush au sud, pour ceux qui ont un peu de stablecoin, ça sera l'opportunité des prochaines années. Si jamais on repart, on continue son DCA exactement comme on l'a appliqué jusqu'à présent. Et ceux qui appliquent leur DCA sur chaque creux, etc., vous serez forcément gagnants. Parlons maintenant de Ethereum. Ethereum avec cette prochaine mise à jour de merge qui était prévue pour le trimestre 2 2022. Donc c'est prévu au plus tard pour juin. On rappelle, cette mise à jour va faire disparaître le minage sur le réseau Ethereum et va rendre, on va dire, le réseau Ethereum beaucoup plus écologique qu'il ne l'est actuellement parce que ça va consommer beaucoup moins d'électricité. Eh bien, cette mise à jour est officiellement retardée. Ça nous vient tout droit de Tim Beko. Tim Beko, c'est le coordinateur, on va dire, des développeurs sur le réseau Ethereum. Il est toujours... Enfin, c'est toujours quelqu'un qui donne des informations fiables. Il est dans toutes les réunions des développeurs. C'est, du coup, une information de source vraiment fiable. Et il le dit clairement. Ça ne sera pas en juin. La mise à jour n'aura pas lieu en juin, probablement au cours des prochains mois après. Aucune date née, fixée pour l'instant. Ethereum 3100 dollars, pareil, il est sur son support. On a le MACD qui avait croisé, mais c'est complètement mou. On a les volumes qui sont dégressifs. Est-ce qu'il va y avoir un impact au cas où, effectivement, le merd, je serai tout simplement repoussé ? Ça peut avoir un impact, effectivement. En tout cas, à court terme, on n'a pas eu de mouvement complètement fou autour de ça. Et pendant ce temps en France, on a CZ, le PDG de Binance, qui a fait pas mal d'annonces lors de la Paris Blockchain Week Summit. Bon, tout d'abord, CZ a déclaré que, selon lui, la France avait un positionnement positif sur le secteur crypto et qu'elle pourrait devenir le leader européen du secteur crypto et blockchain. Et il joigne les actes à la parole en annonçant l'investissement de 100 millions de dollars qui serviront à la mise en place d'un incubateur de start-up crypto à la station F, qui est, je vous le rappelle, le plus vaste campus de start-up au monde situé à Paris. Et d'après les annonces de Changpeng Zhao, cet incubateur servira de rampe de lancement pour l'Europe dans le secteur crypto, blockchain et metaverse, en permettant aux jeunes entreprises prometteuses sur le sol français de se développer dans un cadre qui leur donnera tous les outils pour s'épanouir grâce à l'accompagnement des différentes entreprises du plus gros exchange de monde. A savoir que Binance convoie toujours la certification PSAN délivrée par les autorités françaises pour pouvoir délivrer des produits sur des actifs numériques, et dans cet objectif, on apprend qu'il vient d'embaucher une ancienne cadre de l'AMF qui les aidera dans cette tâche. Bref, vous l'avez compris, Changpeng Zhao et Binance voient un énorme potentiel pour le secteur crypto et blockchain en France, et ils souhaitent prendre part au développement de l'écosystème français dans le but de faire de la France le leader européen du secteur crypto. Et puis, je crois que la France sera le leader de l'adoption crypto en Europe. Nous pensons que la France est l'un des meilleurs endroits où se trouver pour crypto, pour ce secteur. Ensuite ici, j'ai lu ça ce matin, la big news là les gars, par rapport en fait, donc je vous le lis, c'est un retweet de Cryptos. Donc l'émetteur de l'USDC Circle lance un cycle de financement de 400 millions de dollars. En parallèle, BlackRock a conclu un partenariat stratégique avec Circle afin d'explorer les possibilités d'utilisation de l'USDC sur les marchés de capitaux. Donc là, pourquoi c'est une grosse news ? Parce que quand on voit BlackRock noter n'importe où les gars, dites-vous que c'est du très lourd. Je ne sais plus combien ils ont sous gestion, mais bon c'est des trillions, bon bref c'est juste démentiel. C'est le plus gros fonds du monde, tout simplement. C'est eux qui ont le plus gros capital sous gestion, c'est juste complètement débile. Donc quand BlackRock rentre dans les cryptos, dites-vous que ça peut complètement tout chambouler. Donc bien sûr, ils avaient déjà fait une annonce il y a un certain temps par rapport aux cryptos, mais là ils sont encore en train de plus s'implanter comme vous pouvez le voir. Et quand ils vont commencer à vraiment injecter les capitaux, là ça sera vraiment une grosse explosion. Et le market cap en fait des cryptos va exploser en même temps. Ensuite du côté des news, on a Studio Epic Games qui lève 2 milliards de dollars pour bâtir un Metaverse. Epic Games qui est le créateur de Fortnite, donc grosse 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 entreprise derrière. Et ils lèvent quand même 2 milliards de dollars, c'est énorme, c'est colossal pour bâtir un Metaverse. Et ils peuvent être l'un des plus gros acteurs de Metaverse, si ils font bien sûr correctement la chose autour de ça. Mais je ne me fais pas de soucis, parce qu'ils ont déjà développé l'un des plus gros jeux qui est quand même mieux vendu et qui a été le plus joué ces dernières années. Et en plus de ça, s'ils lèvent 2 milliards pour bâtir un Metaverse, ça risque d'être assez balèze et en plus là, Epic Games c'est vraiment du mainstream. Donc on n'est plus dans les petites entreprises assez nichées qui essaient de lancer un Metaverse, là on commence vraiment à attaquer avec du gros. Et finalement on a le hacker qui avait attaqué le réseau Ronin, qui a bougé 21 000 ETH vers Tornado Cash la semaine dernière. Soit l'équivalent de 65 millions de dollars au cours actuel. On risque de voir beaucoup de choses arriver sur le réseau Bitcoin et on risque de voir des nouveaux outils nous permettre de faire d'autres choses que l'on réalisait déjà quotidiennement sur d'autres blockchains. Et je sais bien que ce n'est pas ces sujets-là qui vont le plus frétiller. Je sais bien que beaucoup d'entre vous sont là pour la spéculation, les prochains projets, les prochaines tendances. Mais bien que j'aime également la spéculation, et bien que ce soit un sujet qui est traité sur ma chaîne, et d'où je fais justement des tutoriels, parce que je trouve que l'on manque d'éducation financière, et Bitcoin veut également, dans ses valeurs, apporter une liberté et une inclusion financière à tout le monde. Qui veut dire avoir une liberté financière ? Veut dire que l'on doit avoir une autonomie, et donc une éducation financière. On doit prendre ses responsabilités. Et il est donc normal de traiter ce genre de sujet. Malgré tout, il n'y a pas que la spéculation. Là où quand on parle de profit et de spéculation, les gens ne voient que la machine capitaliste qui brûle tout sur son passage, j'ai une vision bien différente de la finance et de ce qu'on peut en faire. Et là où certains entendent parler de Bitcoin et de crypto-monnaie comme un outil pour gagner ou perdre de l'argent rapidement, la vérité des fondamentaux qui ont été apportés par le protocole Bitcoin sont certes très loin dans la technologie, mais pourtant très très proches des valeurs humaines que nous devrions tous connaître, au moins quand on s'intéresse au monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. N'oublions pas que le Bitcoin à l'origine était porteur de valeurs comme la liberté individuelle, l'inclusion financière, et qui avait quand même pour base de proposer à toute personne les mêmes services et les mêmes accès sans aucune discrimination, parce qu'un algorithme, lui, traitera toujours tout le monde de la même façon. On a un article qui rapporte une étude qui affirmerait que les investisseurs en Bitcoin auraient des tendances psychopathiques. Bon, déjà, tout est parti du média The Sun, un tabloïd anglais, qui a reporté une étude qui, d'après l'article, nous dit que les investisseurs en crypto ont des tendances de machiavélisme, de psychopathie et de sadisme. En gros, les investisseurs en Bitcoin tireraient du plaisir du malheur des autres et auraient des tendances à manipuler leur entourage. Mais bien sûr, vous vous en doutez, la réalité est tout autre. Si on se penche sur l'étude de 566 personnes, il y a une personne sur quatre qui possède effectivement des cryptos, un tiers de ces personnes restantes se dit intéressées par les cryptos, et le dernier terme n'est même pas intéressé par ce secteur. Et du côté des termes utilisés, le machiavélisme est plutôt décrit comme le fait de se méfier des institutions. Le narcissisme est utilisé pour décrire des personnes qui voient le côté positif de la vie et qui sont par conséquent attirées par les nouvelles technologies qui apportent des solutions aux problèmes actuels. Et finalement, le terme psychopathie est utilisé pour décrire le goût du risque qui pousse les investisseurs crypto à craindre de passer à côté d'une opportunité d'investissement. Bref, le faux mot quoi. Alors, ce Zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap crypto de la veille.